salut tout le monde et bienvenue en cette nouvelle vidéo nouvelle vidéo de test d'un pc et d'un pc que franchement ça fait un moment que j'avais envie de vous présenter parce que je l'ai acheté depuis maintenant un mois et ce pc c'est le le nouveau slim set 14 pouces amd le le nouveau donc le nouveau j'en ai déjà présenté un l'été dernier un petit pc enfin petit pc un pc 15 pouces gaming et là rien à voir je change complètement de gamme de pc parce que je passe sur du 14 pouces donc petit pc carrément beaucoup plus petit et beaucoup plus léger beaucoup plus fin donc avec une vraie autonomie vous allez voir que ce pc là il a clairement des atouts juste digne des hauts de gamme mais vraiment des très hauts de gamme même et donc ce pc je l'ai acheté 709 euros chez darty lors d'une promotion en fait il était à 799 800 euros et il y avait une promotion où c'était pendant deux jours je crois donc je l'ai eu à 709 euros pour la version donc ça c'est la version la moins chère je précise donc c'est le nouveau slim set si vous voulez chez le nouveau c'est une nouvelle gamme qui est sorti il ya maintenant quelques mois alors en france pareil il n'y a pas si longtemps que ça et donc le nouveau slim set il a été annoncé au cs de las vegas en 2020 avec une nouvelle gamme et notamment les nouveaux processeurs amd 4000 donc les ryzen zen 2 série 4000 basse consommation vous allez voir que c'est un brosseur donc là dans le cas présent c'est l'entrée de gamme qui est hyper puissant mais vraiment c'est un monstre le truc c'est un truc de malade vraiment je m'attendais pas à quelque chose d'aussi puissant mais vous allez voir qu'il est très très puissant le pc donc ça c'est la version amd pourquoi je vous dis ça parce qu'il ya une version exactement le même design rien qui échange tout pareil sauf que je suis en est chez intel et chez intel vous avez donc là ici vous avez deux ports usb c'est et c'est le port usb c'est sur la version intel ça devient des ports thunderbolt 3 donc ça c'est un point très important à prendre en compte c'est que là dans le cas présent c'est juste des ports usb c qui font power delivery alors juste celui ci celui du milieu celui ci fait un peu tout donc il fait power delivery le display port 1.4 et de l'usb 10 giga alors que celui ci fait juste power de la livrerie et usb 10 giga ou 5 giga je ne sais plus mais il fait pas de vidéo celui ci donc ça c'est un point important à savoir donc la différence c'est que chez intel vous avez thunderbolt sur les deux voilà et plus le brosseur qui est différent et d'ailleurs aussi à une version chez intel avec une mx 350 donc ça c'est les versions haut de gamme et quand je vous dis haut de gamme c'est le prix et taux de gamme c'est à dire qu'on va sur des prix à 1500 euros et là on parle de 700 700 euros voilà donc c'est carrément pas pareil vous avez une version 15 pouces aussi qui existe qui reprend un design assez similaire la différence c'est que c'est que du intel vous avez une vraie carte graphique intégrée enfin il ya deux options vous avez soit vous prenez du pro sur basse consommation intel dans un format 15 pouces qui fait que vous avez une autonomie exceptionnelle ou vous prenez une version intel haute consommation avec une gtx 1650 et du coup vous avez clairement des grosses grosses performances au rendez vous avec en plus une autonomie qui est plutôt bonne dans un format d'un pc assez petit assez fin en version 15 pouces donc la version 14 pouces le design on va en parler tout de suite comme vous pouvez voir on est sur un design tout en aluminium donc très très ce qu'on connaît dans le haut de gamme chez apple chez dell vraiment avec un côté premium fin tout propre les le vraiment les finitions sont excellentes on a le logo yoga mais c'est pas un yoga parce qu'il se plie pas complètement quand on regarde donc les côtés sont très fins à l'arrière je vous montre vous avez un grand patin ici deux petits patins ici donc fait que le pc ne bouge pas sur une table vous avez une grande grille alors cette grille chez or chez microsoft et apple vous n'en avez pas de gris parce qu'en fait ils font des grilles sur les côtés pour laisser passer l'air font que pour l'air soit aspiré sur les côtés donc ça fait un qui fait qu'on a un design un peu plus ça évite d'avoir une grande grille à l'arrière personnellement je préfère cette grille parce que l'avantagé c'est que là vous voyez pas forcément si vous avez un ventilateur ici et un ventilateur ici et le gros servet il va être juste ici et donc il n'est pas centré 1 il est juste ici donc la paix eu un cas le processeur plus la carte graphique directement intégré au même endroit et donc l'avantagé c'est que là déjà le nouveau ont fait un point qui est très important c'est à savoir le système d'affredissement qui est bien pensé mettre un petit processeur avec deux ventilateurs et un caloduc qui passe tout le long voilà ça fait à peu près ça et donc en passant comme ça avec un radiateur ici et un radiateur ici vous avez un pc qui est très bien refroidi vous allez voir qu'après ça marche très bien donc ça c'est un des points positifs vraiment du design qui est très intéressant on voit à l'arrière une belle charnière français c'est assez design clairement en façade donc là on a une partie en fait pour soulever l'écran si vous voulez hop alors c'est un peu c'est un peu des là c'est un là c'est un point négatif du design en fait donc là vous avez écrit le yoga 7 série série plutôt il ya un s à la fin et en fait pour l'ouvrir vous mettez votre doigt il faut forcer un peu parce que sinon ça ça veut pas et donc l'avantage là du haut de gamme c'est quand vous voyez j'ouvre le pc sans forcer sans bloquer en fait cette partie là sert que en général les pc or là du coup donc là pour le coup les pc en général il faut forcer quand vous allez l'ouvrir c'est à dire que quand vous allez faire ça en général le pc part sur des pc à 700 euros alors que là clairement le nouveau donc car c'est un détail c'est un détail pour pas mal de personnes s'en fichent mais pour moi je me dis attends là ça a été bien pensé la charnière est de qualité donc ça c'est un des points positifs du design on va parler des connectiques alors juste avant j'en ai déjà parlé le pc est très fin 1 cm 5 donc vraiment c'est un pc que vous allez pouvoir mettre vous allez pouvoir le promener sans problème donc côté gauche vous avez un port usb c'est avec une petite led avec un petit logo comme quoi c'est la prise je précise que les deux ports usb c'est en plus utilisé pour charger le pc alors par défaut vous avez enfin par défaut vous avez dans la boîte un chargeur le nouveau 65 watts fourni avec qui fait toutes les tensions donc de 5 à 20 volts donc vous pouvez charger votre téléphone avec sans problème et autre appareil d'ailleurs en usb c'est donc l'avantagé vous pouvez charger le pc sur les deux ports usb c'est alors je précise que le premier donc il fait juste power delivery et usb classique voilà ça s'arrête là et d'ailleurs vous pouvez aussi recharger arriva aussi dans l'autre sens c'est à dire vous pouvez brancher votre téléphone dessus pour recharger votre téléphone ça marche dans les deux sens l'on a un port hdmi 2.0 très important de le préciser donc vous pouvez envoyer de la 4k jusqu'à 60 hertz donc ça c'est pas mal on a un deuxième port usb type c'est qui est beaucoup mieux que celui d'avant c'est à dire que enfin beaucoup mieux il est mieux que celui d'avant c'est à dire que lui il fait toujours power delivery donc dans les deux sens il fait de l'usb 10 giga et aussi il fait du display port 1.4 donc là c'est pas mal si vous voulez brancher un écran au display port voilà ça vous permet vraiment d'avoir la meilleure qualité possible on a une prise jack qui est franchement j'ai utilisé mon casque pendant un moment avec le son est excellent franchement on sent qu'il y a une bonne carte son qui est derrière ça c'est un point positif alors côté d'autre côté droit on va voir le port carte sd carte micro sd ça c'est un point positif franchement sur pas mal de pc haut de gamme vous n'avez pas ce genre de connecteurs l'hdmi tout ça le port carte micro sd là vous avez aussi deux ports usb type a franchement sur des dell xps 13 vous n'avez plus rien c'est comme chez apple vous avez plus de l'usb c'est alors quoi que le xps 13 a un port carte micro sd seul truc qui lui reste mais vous n'avez pas d'usb a donc comme ici vous avez deux ports usb a 3.1 donc c'est des ports usb 5 giga et dont un qui est tout le temps alimenté alors je vous montrerai après sur le logiciel de le novo qu'on peut le désactiver ou pour l'activer donc ça c'est pas mal vous pouvez charger votre téléphone en charge rapide et ainsi que le bouton power très pratique aussi donc voilà pour le design extérieur qui est franchement pas très très bien en fait il ya franchement il ya rien à dire vous avez toutes les connectiques qu'il vous faut sur un pc de ce type là vraiment l'usb c deux ports usb c donc ça c'est pas mal vous avez de l'hdmi une prise jack bon ça la prise jack vous l'avez partout et aussi alors quoique la prise agisse ça mais il ya asus qui les derniers zenbook n'ont pas de prise jack ça c'est un peu le problème port micro et micro carte sd je précise qu'au la version 15 pouces vous avez un port carte sd plein format ça c'est pas mal et le fameux les fameux port usb a comme ça vous pouvez brancher une souris ou autre chose une clé usb n'importe quoi donc ça c'est vraiment c'est vraiment pas mal on l'ouvre et on arrive sur un magnifique écran avec alors là du coup je pourrais le montrer j'ai fait des plans vous avez donc en haut le l'avantage d'avoir la petite webcam avec le windows hello donc vous vous avez reconnaissance faciale sur ce pc là aussi ça fait partie des hauts de gamme donc ça c'est pas mal le l'écran on va en parler tout de suite il est carrément excellent vous c'est un 14 pouces lcd ips full hd il est très très bon les couleurs sont super bien éclairé le delta e est presque rendu à 1 c'est 1.6 je crois enfin il est très très faible donc vous avez un respect des couleurs qui est très bon donc les couleurs sont bien équilibrés et vous avez des belles couleurs et un contraste qui est juste excellente point négatif de cette dalle la luminosité qui est pas hyper élevé qui fait quand vous êtes à l'intérieur c'est pas un problème quand vous êtes à l'extérieur ça devient un problème donc ça c'est problème de genre de pc c'est que c'est l'ultra portable mais bon à l'extérieur là c'est un peu juste en plein soleil franchement vous verrez rien sachez le mettez vous à l'ombre et à l'ombre ça passera mais bon c'est pas super super donc clairement prenez ça en compte on a un trackpad en vert donc ça pareil c'est du haut de gamme ça marche très bien le trackpad est franchement excellent rien à redire du trackpad il est très bien alors c'est sûr que j'aurais bien aimé qu'il soit encore plus grand mais sur ce genre de pc c'est un peu compliqué vu la taille qu'on a la taille qu'on a bien sûr que sur la version 15 pouces il sera plus grand le clavier on est chez le nouveau et si vous c'est vous écoutez mes vidéos depuis un moment vous savez que j'aime bien les clés les claviers le nouveau je les aime beaucoup pourquoi parce que c'est des claviers qui ont vraiment un retour de frappe qui est très agréable qui est très satisfaisant d'après moi alors c'est mon ressenti perso c'est à dire que vous pouvez très bien ne pas aimer les claviers le nouveau moi je les adore là c'est pareil alors le point négatif que je donne à ce clavier c'est le rétro éclairage vous avez trois niveaux donc pareil que sur la vidéo précédente que j'ai fait sur le nouveau vous avez donc les niveaux éteints le niveau l'humidité moyenne et l'humidité haute le problème c'est qu'entre l'humidité moyenne et l'humidité haute la différence est quasi nulle mais franchement je m'attendais à avoir une différence et il y en a quasiment pas donc ça c'est un point négatif mais après sinon du coup résultat en fait c'est comme si vous avez deux niveaux éteints allumés voilà ça sera un peu ça mais c'est un peu le problème mais sinon après ça la frappe de clavier est juste excellente j'ai rien à redire là dessus franchement pour un pc portable de cette dimension les touches sont de bonne taille c'est agréable le fait que les reposes poignées soit en aluminium brossé c'est très agréable donc rien à redire sur le clavier alors là on va tester la qualité sonore alors juste ici vous avez deux haut parleurs en fait frontaux il n'y a pas d'eau parleurs en dessous le pc il n'y a rien du tout on a l'indication comme quoi juste ici un peu la dolby atmos donc speaker system donc l'avantage de ce pc si vous aurez le son qui a qui va aller vers vous ça va pas être en dessous qui fait que ça va rebondir donc dans le cas où vous voulez vous êtes sur vous dans votre lit avec le pc ça évitera d'avoir du son qui va sur le vol le vaudra et le problème c'est qu'on les opérations en dessous du pc ça va dans les draps et ça rebondit pas les draps ils vont aspirer le son et donc le son est beaucoup moins bon alors que là directement tout ressort vers nous et ça permet d'avoir une clairement une meilleure qualité sonore alors on va augmenter le son pour faire écouter à 50% j'augmente le son 80% ça sature un petit peu donc conclusion même à 30% le son est plutôt bon enfin clairement à 50% le son est vraiment très très bon tout ce qui est médium et aigu c'est excellent tout ce qui est basse il y en a pas c'est normal sur le genre d'appareil quand vous voyez la taille des haut parleurs enfin ils sont encore plus petits que les grilles je sais pas où ils sont situés exactement mais ils sont vraiment tout petit et pour leur taille bah franchement alors c'est des deux watts deux fois deux watts c'est clairement peu puissant et pourtant le son en médium et aigu est vraiment très bon il est équilibré donc ça c'est l'avantage par contre vous n'avez pas de base vu la taille des haut parleurs donc ça c'est il faut aller sur des modèles plus haut de gamme genre le slim 7 15 pouces lui il aura il aura une grille de haut parleurs un peu comme cela qui va être juste ici en dessous l'écran et en dessous du pc vous aurez deux autres haut parleurs en fait qu'ils vont être situés comme d'habitude à l'avant à peu près sur les côtés et qu'on est en fait des haut parleurs de basses un petit peu comme chez apple comme chez dell il faut un peu ce système là comme ça c'est évident ça a fait un son médium aigu en façade et des basses en dessous donc ça c'est pas mal donc le son qui est clairement excellent alors on va parler de des spécifications du pc ce pc donc on l'a bien vu un l'écran excellent alors je sais l'humidité qui est un peu décevant les haut parleurs à médium aigu excellent pas de basses bon sur le genre de pc c'est compliqué l'écran le clavier trackpad excellent on va parler des caractéristiques du pc le pc ce pc là est équipé du ryzen 5 4500 u un six coeurs qui est d'un 3,3 gigahertz 2,3 gigahertz sur six coeurs sans hyper training précisons le et qui a un moteur russe qui a 4 gigahertz donc ça c'est un des points positifs de ce prosseur là vraiment jusqu'à là tout va bien ce pc est équipé de 8 giga de ram non extensible donc quand vous achetez le pc c'est soudé donc si vous voulez une version plus tard upgradé c'est mort vous êtes obligé de prendre donc là du coup moi c'est la version entrée de gamme 8 giga à 4266 megahertz alors c'est beaucoup la fréquence de la ram en fait c'est de la lp ddr4 x alors pour ceux qui compreneraient pas en fait c'est de la ram très basse consommation un peu comme sur un smartphone donc c'est pour ça que les fréquences sont très élevées par contre elles sont beau être très élevé mais derrière c'est moins performant que de la ram ddr4 classique voilà prenez-le en compte on a un ssd de 256 giga qui fait des vitesses d'écriture classique ça marche très bien c'est un trait sa femme ça fait des très bons c'est un très bon ssd c'est pas incroyable mais bon il est il sera suffisant pour pas mal d'entre vous après vous pouvez et là c'est l'avantage si vous pouvez rajouter un ssd dans le pc c'est un ssd m.2 format 42 80 si je dis pas de bêtises et vous avez le format 42 40 donc qui est le format m.2 divisé par deux donc là vous pouvez rajouter un ssd dans le pc donc ça c'est le point positif donc la extension de mémoire possible le wifi alors le wifi c'est un petit peu particulier en fait quand j'ai acheté le pc chez darty ils indiquaient wifi assez et bluetooth on se lance même pas écrit la norme du bluetooth je me suis dit c'est du bluetooth 5 logique on est rendu sur un raison de la dernière génération ça doit être bluetooth 5 et en fait c'est pas du wifi 5 c'est du wifi 6 voilà pour 700 euros franchement là je trop bien je j'ai rien à redire du coup j'ai là en fait quand j'ai ouvert le pc j'ai lancé le gestion de tâches je vois qui se connecte sur mon routeur qui est juste derrière moi que je vous ai présenté dans la dernière vidéo donc wifi assez nickel et je vois en haut je vous montre wifi donc 6 wifi intel donc on est sur une wifi intel ax200 ax200 c'est les premières les premiers modules wifi 6 qui sont sortis l'année dernière donc on peut avoir un giga bits par seconde en wifi sur ce pc là en plus d'avoir du bluetooth 5 aussi donc résultat c'est c'est juste trop bien donc voilà nickel rien à redire en fait parce que sur le site de nouveau vous avez une option wifi 5 ou wifi 6 et du coup là chez darty je me suis dit bon bah c'est l'option la moins chère donc en wifi 5 fini c'est pas grave j'ai aucun routeur wifi 6 et surtout wifi 5 je m'en contenter et si vraiment un jour ça me pose problème je partirai sur le wifi 6 surtout vu le prix d'un module ça coûte 20 euros c'est pas c'est pas un investissement qui va coûter très cher résultat tout est intégré tout est là parfait voilà le pc totalement moderne pourront pas faire mieux alors vous pouvez me prendre les derniers modules wifi qui sont nettement pas très intéressants surtout vu le pc déjà que cela c'est largement suffisant alors petit aparté très intéressante donc le nouveau slim set qui est livré avec un windows déjà préinstallé vous avez juste à le lancer et vous avez alors moi dans mon cas c'était pas installé donc je l'ai installé vous avez le logiciel le nouveau vantage alors il est juste ici alors moi je l'ai mis ici donc c'est un logiciel de chez le nouveau donc propriétaire qui vous permet de gérer pas mal de choses alors je l'avais déjà présenté sur la vidéo du nouveau l 340 et donc là c'est la même chose sauf qu'il est un peu plus complet sur ce modèle ci alors pour commencer dans le logiciel vous allez dans périphériques vous pourrez voir un petit peu déjà ce que vous avez dedans donc comme quoi on a une faille récapitalité comme quoi on a du ryzen 5 8 gigas le ssd 256 que les mises à jour ont été effectuées alors il y a des mises à jour il il fait un petit plus de windows update à savoir que vous avez une option où ça peut en fait mettre à jour vos drivers directement le nouveau à partir de ce logiciel donc c'est pas mal et aussi d'ailleurs du bio je vais vous montrer ça il nous dit aussi que le pc est toujours sous garantie donc on peut même prolonger la garantie voilà donc vous avez plusieurs choses plusieurs possibilités personnellement moi je m'en fiche déjà deux ans de garantie c'est largement suffisant je pense vous avez une option vous pouvez mettre ça dans la barre d'outils en gros quand vous l'activez juste ici ça vous désactive l'option le nouveau vous pouvez désactiver plusieurs choses genre par en mettre le côté performance vous pouvez régler ça mode conservation mode charge rapide de la batterie personnellement moi je l'utilise jamais donc enfin je préfère passer par le logiciel directement passer par un truc moche qui est juste ici juste ici point hyper important alors ça c'est vraiment ça va passer dans la catégorie du ryzen 5 aussi de l'autonomie juste si vous avez trois possibilités de mode du pc vous êtes toujours les modes windows juste ici donc comme quoi la batterie en mode performance optimale ou batterie optimale là dans ce cas présent en fait vous allez avoir trois modes mode performance extrême refroidissement intelligent et économisateur de batterie ces trois modes se caractéristique par une seule chose c'est la limite de consommation du processeur c'est à dire que votre processeur donc c'est ryzen 5 4500 u dans le cas présent et c'est pareil sur les autres ryzen je crois que ça sera pareil chez intel sauf que le tdp est un peu différent si vous voulez sur le ryzen 5 quand vous allez être en mode économisateur de batterie le processeur va être limité à 10 watts donc clairement c'est peu puissant enfin ça consomme très très peu si vous allez en mode refroidissement intelligent le processeur va être dans sa consommation annoncée à savoir 15 watts donc un processeur basse consommation classique et quand vous allez sur performance extrême et ben là vous allez carrément sur un processeur qui va être limité à 25 watts donc c'est carrément ça n'a rien à voir et du coup le processeur est beaucoup plus puissant que sur les modes précédents alors ça contrepartie déjà le bruit vous avez deux ventilateurs même si le pc est très très bien refroidi le pc va tout de suite beaucoup plus chauffé et surtout il va faire beaucoup plus de bruit parce que sur les ventilateurs qui vont tourner à fond alors que quand vous êtes en mode économisateur de batterie clairement si vous faites de la bureautique les ventilateurs ne tournent jamais du coup le pc est totalement silencieux là par exemple le pc ne tourne pas ça permet d'avoir vraiment une utilisation vraiment silencieuse et en plus ça évite d'user les ventilateurs qui sont déjà intégrés et de d'ailleurs rentrer de la poussière aussi dans le pc donc ça c'est l'un des avantages et aussi le fait de beaucoup moins consommer si vous faites des usages genre navigation web sur pas des vidéos des séries netflix amazon et tout ça utilisez le mode des utilisateurs de batterie parce que vous n'avez pas besoin de plus vu la puissance surtout du processeur clairement il n'y a pas besoin de plus si vous voulez faire un peu plus de choses un peu plus de multi tâches qui demande un peu plus de perf et vous êtes sur batterie au fallissement intelligent c'est plutôt pas mal parce que vous aurez un peu plus de perf et en même temps vous gardez bas le pc fait pas trop de bruit quand même ça va encore et si vous voulez par exemple moi j'ai utilisé le pc pour faire un montage vidéo et du coup alors c'est une vidéo vous ne vous verrez jamais sur la chaîne youtube mais j'avais fait plusieurs vidéos et je l'avais fait sur ce pc là en mode performance et clairement bah là ça fait beaucoup de bruit mais il est ultra puissant pour vous donner un cas concret le mode performance extrême en fait le processeur va se sera limité à 6 coeurs 4 gigahertz je sais pas si vous vous rendez compte 6 coeurs à 4 gigahertz sur un pc de 1 cm 5 en 14 pouces c'est hyper bien enfin c'est hyper puissant et si vous allez sur le mode refroidissement intelligent là le processeur va être limité à 3,2 3,4 gigahertz donc pareil ça reste quand même pas mal du tout si vous allez sur l'éconnu cette batterie là par contre vous serez limité à 3,2 2,8 gigahertz sur les 6 coeurs alors c'est on voit les 6 coeurs à 4 gigahertz donc je sais pas si vous vous rendez compte c'est juste énorme alors le score est un score de 2400 points alors le pc la tourne fait encore pas mal de bruit parce que vraiment là il a bien chauffé donc si on regarde ça y est tout est redescendu et donc on peut voir alors là vous n'avez pas trop le voir parce qu'on est c'est quand même écrit en tout petit on est à 2400 points sur un processeur qui est carrément tout petit pas très puissant d'après le moins puissant de amd et on fait un score équivalent à un i7 7700k pour vous dire le i7 7700k alors même si c'est un processeur qui a quelques années ça reste un processeur qui est très puissant encore aujourd'hui qui est un 4 coeurs qui monte jusqu'à 4,4 gigahertz et pourtant le i7 d'ailleurs je vous rappelle que c'est un i7 pc de bureau pas de pc portable voilà on parle d'un processeur qui consomme plus de 100 watts sans problème donc là on est sur un processeur à 25 watts qui arrive qui est même au dessus alors de un point du coup pour le coup mais il est au même niveau que ce i7 c'est juste hyper puissant et pour donner aussi un autre idée on est on a un xeon juste au dessus un 12 coeurs alors là c'est sûr qu'à l'heure actuelle quand on va les nouveaux brossers md qui viennent de sortir clairement bah là on a ces processeurs là qui sont au dessus ils sont carrément dépassés et pour vous donner une autre ordre d'idée le raisonne 7 1700 x il à 3400 points et c'est un huit coeurs donc c'est première génération de ryzen et après on apparaît le trade reaper on le trade reaper lui carrément au dessus et donc voilà pour cinebench donc là on vérifie j'ai bientôt d'activer tout est en ultra et le jeu tourne à 40 fps en ultra avec la synchronisation verticale d'activer hop là franchement c'est pas très comptable alors là du coup là vous voyez la limite de la puissance du brosseur graphique et on est je rappelle qu'on est sur l'entrée de gamme donc si vous voulez un peu plus de perfs en jeu vous prenez sur le raisonne 7 le plus haut de gamme donc le 4800 eu il a clairement vous aurez vous aurez des meilleures performances que là je pense que vous pouvez tourner franchement à 50 60 fps au lieu de 40 hop là bon on a vu les performances donc cinebench puissance du processeur excellent j'ai fait du montage vidéo c'est impressionnant en fait si vous voulez le processeur qui est là dedans est aussi puissant que mon i7 qui est dans ma tour qui est juste là alors en fait là alors je précise que c'est un i7 6800 k donc c'est un six coeurs avec hyper trading donc avec hyper trading on prenez le mieux en compte qui a 3,4 et qui monte à 3,8 en fréquence turbo alors je précise que là il est overclocké à 3,8 sur les six coeurs parce que de base il est il est à 3,6 sur les six coeurs et donc là il à 3,8 donc là voilà une légère augmentation de performance et du coup on va parler d'un point parce que d'accord il est puissant d'accord et les fins d'accord il est portable est ce qu'il tient en autonomie alors moi j'ai pris mon petit papier alors j'ai tout noté là dessus toc 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 alors l'autonomie donc on est sur une batterie de 60 watts heure donc une grosse batterie quand même sur ce genre de pc je précise que le dell xps 13 c'est une batterie de 50 watts heure alors à l'heure actuelle le pc avec la meilleure autonomie sera le zenbook 14 dernière génération qui a une batterie de 67 watts heure voilà donc là ils sont qui repartient encore plus loin là l'autonomie est excellente alors vite fait je vais vous parler de la charge rapide le pc peut recharger à peu près deux heures et demie en charge rapide 65 watts donc vous pouvez donc il si vous avez un chargeur power delivery bah vous pouvez recharger donc même si c'est pas très puissant vous pouvez quand même recharger le pc donc alors vous prenez un minimum un produit minimum 45 watts parce que quand même il faut recharger le pc je précise que même en chargeur 18 watts power delivery vous pouvez recharger attention power delivery ainsi votre chargeur est juste quick charge ça ne marchera pas l'autonomie du pc alors sur discorde en visio en visio 4h30 d'autonomie alors voilà alors vous allez me dire 4h30 c'est pas énorme c'est juste énorme 4h30 d'autonomie sur en visio sur discorde parce que ça consomme beaucoup hein le processeur consomme et aussi au niveau de l'internet ça tire dessus plus la webcam plus fin bref le sont tout ça youtube 8h40 d'autonomie l'appareil c'est excellent netflix encore plus une netflix avait 11 heures d'autonomie voilà c'est alors je précise que netflix sur l'application par le logiciel netflix sur windows windows store et ensuite en bureautique totalement basique c'est à dire que vous avez navigué dans l'exploit de fichiers tout ça un peu un peu de traitement de texte léger alors là vous explosez tout vous faites 14 heures d'autonomie voilà donc alors je précise qu'en mode français changera rien mais vous là je vous recommande quand vous faites ça genre de la visio de youtube netflix bureautique de vous mettre en mode économisateur de batterie ça vous évite d'exploiter genre dès que vous avez besoin de tirer un peu d'aller tout de suite chercher les perfs alors vous n'en avez pas besoin voilà restez sur la puissance qui est déjà intégré alors là pour le pc c'est mis en veille hop reconnaissance faciale windows l'eau ça marche ça marche super bien clairement ce truc là je suis assez content je me suis dit windows l'eau ça sert à rien mais en fait c'est trop bien je peux plus en passer de ce truc là je mets plus du tout mon mot de passe donc ça c'est pas mal donc résultat le pc le nouveau il chauffe peu enfin il chauffe peu si vous l'exploitez à 25 watts il va chauffer mais bon vu la puissance il n'y a aucun problème voilà on va rester sur sur ce qui est c'est logique et quand vous mettez en mode intelligent là clairement le pc chauffe beaucoup moins et surtout fait beaucoup moins de bruit et est un petit peu dans la norme à savoir 15 watts de tdp sur ce genre de matos donc résultat le pc ah oui d'ailleurs en parlant de performance on va parler un peu jeu d'heure 3 ça tourne très bien alors pas en ultra parce que en ultra quand vous activez tout 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 ça tourne à 30 fps donc c'est pas ouf c'est pas très agréable à jouer c'est jouable mais c'est pas très agréable il faut descendre un peu un peu de tout et là vous retournez à 60 et là c'est nickel c'est parfait donc vraiment pour le jeu des anciens jeux pas en ultra ça tournera très bien mais après ça s'arrêtera là ne vous dites pas je vais faire tourner le cyberpunk 2077 sur mon slim set 14 pouces non ça ne marchera pas la carte graphique n'est pas du tout capable de faire sa conclusion de ce pc quels sont les points positifs quels sont les points négatifs point positif le design excellent clavier trackpad son que ça soit haut parleur ou la prise jack l'écran alors l'écran du coup il a un petit moment négatif par rapport à la luminosité qui n'est pas assez élevé à mon goût mais tout le reste est juste excellent franchement il n'y a rien à redire tout est nickel et alors je précise qu'il existe des versions ryzen 7 4600 u 4700 u 4800 u qui sont à l'heure actuelle pratiquement introuvable clairement vous allez galérer les trouver parce que en fait c'est des processeurs qui sont qu'on trouve très peu sur le marché parce que je pense que le AMD ont un peu de mal à les faire donc c'est des processeurs que vous allez avoir du mal à trouver je pense d'ici quelques mois vous arriverez à les trouver mais en tout cas le raison 5 vous le trouvez sans problème mais au dessus le 4800 u par exemple c'est très compliqué de le trouver et du coup voilà les versions haut de gamme vous aurez 16 giga plus 512 voilà donc il y aura un peu ça sera un peu mieux et après sinon vous avez intel alors intel du coup je ne recommande pas pour le processeur parce que le processeur est moins puissant est clairement moins puissant par contre chez intel vous avez la mx 350 donc si vous voulez un petit peu plus joué avec sur le pc partez chez intel avec la version mx à 350 par contre le prix c'est pas 700 euros c'est 1500 euros c'est plus pareil donc voilà donc prenez ça en compte que la puissance clairement ça va être amd qui aura l'avantage au niveau du prix voilà donc tout ce que j'ai à dire sur ce pc il est excellent franchement je l'aime beaucoup ce pc là donc prenez sachez du coup bas ça sera juste la liste et de l'écran que je donnerai un point négatif et c'est tout après il n'y a pas de basses dans le son là aussi c'est logique il ya je connais très peu de pc qui ont des basses dans des pc ultra fin quoi c'est compliqué d'en faire donc voilà sur ce test complet du le nouveau slim set dites moi en commentaire ce que vous en pensez et je vous dis à la prochaine vidéo salut